bonsoir 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 tout le monde est ce que tout le monde m'entend normalement oui cette fois vous devriez m'entendre alors je disais donc je vais coup que j'ai pas coupé le live de twitch on va dire que je fais je vais essayer de faire comme d'habitude alors je vais couper je vais faire ça voilà c'est bon là j'ai les deux chats en même temps alors normalement j'ai un micro le mime mars oui c'est mon superbe pyjama c'est mon super pyjama donc bonsoir eric bonsoir genesis bonsoir golem bonsoir grizer miss x c'est un bot moonbeam mou du bout c'est moi même phoenix à qui regarde le début quand même riti et ulstar alors j'ai quelques questions déjà avant de commencer quelle est cette rome et ben cette rome on va on va jouer je pense un petit peu avec ce soir c'est une rome oui donc là vous la voyez là je voulais je vais la lancer sur les sur mes plus qui sont là bas c'est une rome je me suis fait à bas c'est parti d'un délire avec marcus je lui demande comment tu fais une rome donc il m'a filé deux trois infos qu'il fallait savoir après je suis allé un petit peu harcelé à maurie pour qu'il corrige son article parce qu'il y avait des choses qu'on avait du mal à comprendre et du coup j'ai fini par me faire une petite rome alors avec deux trois fonctionnalités j'ai fait un quelque chose qui ressemblait un peu à ce qu'avait fait marcus mais on va dire j'ai mis un peu plus de soins sur sur le graphe donc c'est un peu plus joli en parallèle de ça on a beaucoup parlé de de faire une manette une manette pour pour cpc plus c'est un peu le sujet du moment sur les chats de faire une manette mais je fais du je fais du bruit je suis passé au magasin d'électronique donc faire une manette de cpc plus donc là j'ai acheté des superbes ils sont magnifiques ils sont en métal ils ont un toucher fabuleux voilà donc j'ai acheté des boutons poussoirs et écoutez moi ce bruit donc ça c'est du super bouton poussoir top qualité donc j'en ai acheté 6 alors pourquoi 6 j'ai acheté aussi des prises de joysticks classique on va dire donc ça là on a une db 15 mâle donc on la voit bien voilà on a une db 15 mâle ça c'est les joysticks analogique du cpc plus là on a la db 9 je suis en train de compter en même temps une db 9 femelle c'est les prises joysticks du du hold et du plus de joystick on va dire non analogique donc l'idée qui est pas c'est pas une idée spécialement de moi c'est il ya mori qu'on parle qu'on parle pas mal il ya il ya d'autres gens quand on en parle et sur cpc wiki l'idée ce serait de se faire une super manette donc pour l'instant ce que j'ai choisi de faire en attendant d'avoir le vrai joy c'est que déjà sur la prise analogique on peut mettre deux joysticks analogique sur celle là voilà pour l'instant moi je vais en mettre qu'un seul on peut en mettre deux aussi sur le plus par contre tu as deux il ya deux prises mais c'est pas très gênant donc l'idée c'est de se servir d'un joystick qui classique qui a deux boutons feu quatre directions pour faire six boutons donc les petits à les petits boutons poussoirs que je vous ai montré voilà eh bien j'en ai six c'est ça que je vais les câbles et avec ça mais je vais pas faire ça ce soir parce que j'ai pas assez de fils la fin ça là pour l'instant ce soir je vais tester autre chose et là dessus comme on peut mettre deux joysticks analogique je me disais bon en attendant d'avoir mon joy analogique je vais au moins mettre sur le joy 2 deux potards ce que j'ai j'ai des potards je vais les prendre là je vous ai montré deux potards que j'ai pré câblé allez là la gala webcam donc ça c'est des potards de 200 kg donc normalement ça devrait marcher un là j'ai mis là ce qu'on voit derrière quand je les tourne j'ai mis la masse et le 5 volts en commun et donc il ya un des potards où on a 5 volts masse et puis le signal qui repartent et de ce potard je repique le la tension et la masse vers l'autre qui ne renvoie que le signal sur la broche du milieu donc ça normalement ça doit marcher sauf que sauf que j'avais pas acheté la bonne prise la dernière fois donc j'ai dû dessouder et donc comme ce soir j'ai un peu de temps là je m'étais mis mes pence bête je m'étais mis mes pence bête là sur papier voilà donc je vais juste ressouder là je pense que le faire il est bien chaud là donc je vais juste souder vite fait ma pré prise donc là j'avais mis tension donc la tension toute façon on peut y a pas de sens un potard si j'en crois mon bon vieux mac parce que moi en électronique je suis pas très très bon un potard c'est symétrique donc toute façon je peux mettre le 5 volts ou la masse dans n'importe quelle heure on s'en cogne faudra juste pas que je me plante et encore pour l'instant c'est pas très grave entre le x et le y donc je vais dire que je pourrais presque souder ce truc là n'importe comment alors est ce que j'arrive à lire déjà les numéros des broches je vois qu'il ya le 1 qui est là donc je crois que c'est le 1 et le 5 pour le la masse et le 5 volts c'est le 1 et le 5 alors je vais chercher mon bazar je vais peut-être bouger ma webcam pour filmer pour filmer le bas comme ça vous allez voir mon superbe bureau ce que c'est vrai que je suis dans mon nouvel appartement j'ai pas trop d'endroit où je peux souder parce que déjà faut la prise de terre donc la prise de terre je les mise dans le bureau mais ensuite c'est du parquet partout donc je vais éviter de faire pire au graveur bien évidemment donc là j'ai mon bureau qui est en verre donc ça c'est très très bien pour souder après même les bavures elle se décolle fastoche alors je prends ma soudure comment s'y retrouve là dedans et où les cucules ou la tétette à ça j'ai trouvé à la impeccable donc ça c'est fait tac on a la prise prise oh oui montre nous le bas voilà il est magnifique ce pyjama je l'avais commandé pour un délire et puis en fait c'est pour les nains quoi c'est pour les vieux un peu petit pour moi et je le mets des fois en meeting c'est parce que ça ça fait fantasmer beaucoup à rester alors on disait là quel est l'intérêt d'un joint analogique pour le cpc les logiciels utilisent des déplacements tout rien alors riti tu crois que je vais me faire à faire un joy analogique avec six boutons pour que derrière il ya rien qui exploite mon joy mais six boutons donc le truc c'est c'est au début on va faire un truc rigolo là déjà je vais tester ma nouvelle rome que je vais vous montrer donc la fameuse rome me demander réquis pour voir déjà ce que ça marche et puis ensuite l'idée ça va pas se faire ce soir mais l'idée c'est de faire des effectivement des jeux qu'utilisent qui utilisent les laissiers soit les boutons soit etc alors après là les six boutons pour l'instant oui toute façon les six boutons on pourrait les mettre sur joy 1 ou joy 2 donc ça peut toujours faire déjà une manette qui est six boutons qu'on utilise avec un autre joy ou alors on a l'analogique plus les six boutons un bref c'est pas mal après au niveau des raccourcis faut voir ça dépend des jeux mais tu prends là je parle pas de l'analogique juste des boutons mais par exemple tu as des jeux comme c'était gunship qui avait un nombre de touches incroyable donc c'est toujours sympa puis avoir une manette à soie ensuite faire un jeu bon il ya plein de petits trucs qui traînent dans l'air mais il ya moyen il ya moyen de faire des choses et il faut bien façon le problème sur pareil il faut commencer c'est comme les c'est comme les télés 4k à quoi ça sert d'avoir une télé 4k quand il n'y a pas de contenu 4k qu'on est déjà à peine en full hd et oui mais s'il n'y a pas de télé 4k on va pas faire du contenu 4k c'est toujours pareil c'est qui commence quoi bref oui une manette qui tiennent le choc voilà et puis et puis là donc je regardais un petit peu donc là on est encore sur des histoires de d'impédance qui sont pas les mêmes comment va bricoler il n'y a pas qu'une question de tenir le choc il ya aussi une question de réparabilité donc si la manette on arrive si on arrive à se faire nos propres manettes après moi je propose un c'est un fâche bien le design il est très ouvert c'est à dire que tu as deux prises les boutons les gens ils mettent ce qu'ils veulent comme bouton donc on peut se faire de la ultra haut de gamme avec des boutons métal enfin tout ce qu'on veut mais surtout c'est la réparabilité donc par exemple là sur sur internet on trouve des petites joysticks mais même je dis sur internet mais je suis allé dans mon magasin d'électronique des petites joysticks analogique pour arduino ça coûte 5 euros juste un petit joystick alors là c'est en curseur après on peut avoir des petits joysticks un peu plus gros pour pour 10 euros mais voilà si si on se bricole ça surtout après là après ce qu'il faut je pense c'est avoir une bonne grosse boîte sur laquelle on fixe nos trucs et ensuite ces pièces détachées et c'est autant qu'on veut et on n'est pas embêté on n'est pas embêté donc là ça blablata avec max a blablata avec bandy coûte sur comment on allait faire pour faire des petites joy donc là comme on est encore sur des sur des embrouilles que les joysticks actuelles enfin ce qu'on trouve actuellement ils sont à 10 kg alors que le cpc lui voudrait du 180 pour l'instant il y avait des histoires de 2 de pont réducteur ou alors est ce qu'on change les résistances en interne ou alors est ce qu'on met des potards et iron qui disait ou alors on touche pas à la machine machin après moi ce que je dirais c'est que c'est pas mon problème c'est à dire que si quelqu'un veut se faire une manette avec du 10 cas et toucher les résistances en interne ou si quelqu'un arrive à trouver plus cher ou autre des potards de joy qui sont à la bonne impédance tant mieux mais au final ça changera pas le code sert le code lui il sera le même et après c'est les gens qui utiliseront utiliseront le truc ça lucide bref donc je disais tout à l'heure je voulais alors là je vais juste remonter ton écarté un peu le micro je voulais baisser ma webcam alors je crois qu'elle est scotché sur l'écran je sais pas si je peux on va voir si je peux incliner l'écran sans que tout se casse la gueule pour un jeu de voiture ça peut être sympa mais ouais pour un jeu de bagnole tu as plus de précision mais pas mais elle s'incline pas pas que pas que le jeu le jeu de bagnole à gros plans sur mes couilles allez bon là ouais voilà voilà il ya l'écran là j'ai l'impression j'ai l'impression que l'écran il va stoger alors donc j'avais mon petit fils donc là il y avait écrit tension donc la masse je vois rien là c'est pas vrai ça zut zut voilà le 1 et là 5 c'est à peu près au milieu d'accord bref alors on va y aller on va pas tarder à y aller l'essentiel c'est que vos solutions soit open source et bien documenté alors normalement effectivement mon chère eric normalement c'est documenté tout est déjà documenté alors l'idée c'est que j'arrive à le coincer le faire voilà on en parlait avec gogo avec gogo avec golem le problème c'est d'avoir assez de mains quand on veut souder on n'a jamais assez de mains donc là on va se faire ah merde putain voilà j'ai sous des deux broches là n'importe quoi alors là voilà s'il fallait faire de la merde j'ai bien fait de la merde nickel ok on en a fait une faut une pince et une loupe oui alors j'avais ça je sais plus ce que j'en ai fait c'est un c'est le problème des ces problèmes des déménagements il ya plein de choses qui partent normalement oui j'avais la loupe c'est pas trop la loupe dont j'ai besoin des morts de rire il me faut normalement j'avais deux pinces croco j'avais tout ce qu'il fallait et là du coup je fais ça vraiment à la gorée en plus en plus je fais ça en direct à golem et mort de rire alors qu'est-ce qui te rend mort de rire golem c'est le pyjama ou c'est où c'est ma façon dégueulasse de souder il me tient chose béret je vais l'enlever je suis désolé pour le côté authentique alors 3 4 5 à notre âge une bonne loupe voilà mais j'ai une bonne vue moi là c'est juste qu'il n'ya pas il n'y a pas assez de lumière déjà ce truc là quand tu as soudé de pin sur le coup tu m'as fait dire ah ouais quand j'ai sauvé non mais là non mais je suis vraiment le problème c'est que mon fer là il ya le fils qui tire sur la multiprise qui est dessous je suis bah il faut choisir c'est soit en stream soit en sous de dans de bonnes conditions je vais faire hurler toto là toto si tu nous regardes je suis désolé mac 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 c'est pareil ainsi tu nous regarde mac temps bas je vais faire je vais faire mon gros port je vais t'amé comme ça allez vas-y 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 ouais c'est propre oui c'est propre ça tient c'est nickel ouais tu as tous les problèmes de la souillure sur le coin d'une table mais carrément bon là j'ai ma tension alors par contre maintenant il me faut donc x y donc x y là je me je me fous de savoir lequel c'est puisque si j'arrive un jour à le mettre dans une boîte et ben bah il y aura qu'à l'échanger de place alors je crois j'ai faut que j'aille vérifier je crois que ce sont les broches 12 et 15 alors attendez j'ouvre un onglet j'ouvre un onglet alors cpc wiki analogue port analogue joystick port ça me fait penser à une chanson des vrp m'a cramé les doigts non elle me porte pas la poisse toi merci alors non ça ça donne 6809 ça donne les ports de les ports sur l'asic alors analogue joystick port il ya encore un autre chose c'est un sujet ça bon je vais retourner sur le wiki je vais aller je vais cliquer sur le wiki 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 tout court on peut pas faire un wiki à chaque fois il me remet sur le forum bon je vais sortir du forum allo allez mon pépé à la log analogue mon pépé analogue joystick à la connecteur technical les pinouilles putain il m'a pas mis amstrad analogue ça c'est les matos à analogue joystick port pinout voilà si je repasse sur obs vite fait alors obs c'est dur la ast mort de rire code voilà donc là on voit voilà donc là c'est bien la masse et le 5 volts en 5 et je voulais donc je vous disais je voulais connecter le joystick 2 donc là c'est 11 et 13 donc on va mettre ça sur 11 et 13 alors on est reparti alors en même temps elle je les avais dit c'était comme les autres je les avais déjà soudé donc il ya déjà un petit peu de là c'est déjà un petit peu étamé alors la 13 elle est là 9 10 11 en fait elles encadrent elles encadrent ici alors je vais refaire comme tout à je vais refaire comme tout à l'heure faire ça je vais le coincer avec mon buste et puis je vais coller je vais coller les trucs bon c'est pas mal mieux faire mais on va dire que là pour cette fois là je vais juste tirer un peu les fils je vais remettre un peu d'éteint zipps voilà gros port tout ce qu'il faut pas faire en soudure un coller comme ça à la vache oups que je me brûle pas j'ai failli mais j'ai encore failli là j'en ai encore foutu sur deux pins j'en ai encore foutu sur deux pins parce que ça s'est complètement écarté c'est à l'arrache alors mes fils sont déjà étamé mais mais là ils sont un peu large en fait faudra que j'ai fois que je vais que j'ai l'air face ah ouais j'allais dire elle est pas top celle là elle n'a pas n'a pas très bien tenu il me faudra une petite pince attendez bougez pas tu vois le pro le pourquoi il est trop large il faut couper moi je vais pas couper moi je vais je vais écraser en fait tu vois je vais je vais je vais le je vais le cruncher avec la pince façon de base là j'ai pris des fils ça c'est pas les bons fils j'ai pris avec fait pas tomber le fer sur le parquet à sur le paquet moi j'ai lu sur le paquet je tiens le parquet ça se remplace le paquet ça se remplace pas mais là mon alors déjà j'ai pris du multi brun et puis un peu trop gros il faudrait que j'aurais pas dû prendre ce genre de fils bon putain bon je vais le je vais le rétamé le fils voilà voilà j'ai étamé à nouveau mon fils il faudrait que mon fer oulala il faudrait que mon fer se dresse allez on va le faire comme ça voilà ça y est c'est terminé allez on va débrancher tout ça voilà alors vas-y asie squire qui stream à 21h30 la chose de gros tambour mais attend la chose de gros tambour il stream ça c'est sorti sur une autre machine que le cpc où il stream ça sur cpc ce batard ce batard là il n'a même pas prévenu là qu'il allait stream et alors c'est pas mal ça donc là j'ai mon câble alors on va passer au cpc plus alors comment on va faire comment on va s'y prendre je reprends encore mon écran alors est ce que on va voir tout le bordel j'espère que j'ai pas grillé la gx normalement il ya peu de chances que je grille la gx il ya juste un petit problème je dirais ça va être le micro le micro forcément il va se couper voilà alors le cpc plus il est tout au fond alors bon je vais je vais revenir vous parler de temps en temps il y en a des écrans ici allez je vais je vais me diriger vers le cpc plus je vais faire un peu de place je vais bouger l'autre écran et puis et puis on va allumer ça on 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 ouais ouais j'en ai des écrans j'en ai plein partout j'en ai un peu alors ah là par contre l'écran il est au fluke il est pas en slip c'est un slip géant donc là en fait vous voyez pas alors en fait je vais peut-être décrocher la webcam alors aïe 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 est ce que pour l'instant on ne voit pas l'écran je suis un peu déçu alors attendez je vais essayer de trouver une solution bon voilà on a un problème de là je pense qu'on a un problème de synchro mais je sais même pas si j'ai la télécommande de la télé là je n'ai pas la télécommande de la télé bon bref vous avez vu ma superbe rom je vais donc brancher mon superbe joystick voilà donc là avec ma superbe rom j'ai fait si on arrive à voir des fois de temps en temps j'ai fait un déloc et puis j'ai mis un asicone donc en fait ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais aller récupérer les adresses oui ma souris tout foutu en vrac je vais aller donc récupérer les adresses du de lecture donc du joystick analogique c'est en 6800 a et en 6800 b donc je vais déjà regarder si l'asic me permet de lire des valeurs et que si je change les aimés potard de si je les touche mais potard est ce que ces valeurs changent alors 6800 a et 6800 b je pense que c'est ce que ça a été de la même foule je pense que c'est ce qui est de la même foule j'avais comme tu le dis pas je pense que c'est ce qui est de la même foule je ne sais pas j'ai je pense que c'est que c'est qui j'ai j'ai ok donc là j'ai eu 63 et 63 d'affichés toujours 63 et 63 ah là j'ai 19 et 37 et là j'ai 0 et 0 donc j'arrive à avoir toute la dynamique avec 15 et 10 ok donc là déjà je vois que j'ai des valeurs qui bougent et on a tout donc maintenant ma superbe rom normalement elle est censée m'afficher des points à l'écran donc j'ai une rsx que j'ai faite pour ça ouais ça marche c'est bon là je vois mon point mon petit point rouge il bouge en x il bouge en y en fonction de et ben écoutez ça marche alors là je suis désolé vous pourrez pas le voir là je suis désolé à la webcam vous pourrez pas le voir alors attendez je vais remettre un peu tout en ordre ok je vais remettre ma webcam sur l'écran je vais remettre mes écrans comme il se doit écouter ça flash ça flash parce que ça c'est des trucs on peut pas le tester sur émulateur c'est pas possible donc là je suis content j'ai moi j'ai bagouillé donc je me suis fait une une petite rome donc là donc vous voyez l'écran là le splash screen donc à la base je m'étais juste tapé un délire la télé elle fait du c'est une télé analogique donc elle fait du 50 hertz je vais juste remettre la télé en place passe sur émulateur m'en est rare je vais passer je vais passer sur émulateur pour vous faire un peu de code commenté mais ça ira pas plus loin que ça mais c'est quand même intéressant enfin moi j'ai appris plein de choses dernièrement alors je viens ici me renseigner je compte faire des streams amiga et bien comment pouvons nous t'aider à faire des streams tu cherches du matos je peux te conseiller un très bon micro pas cher sueur très bien alors on va repasser au code donc voilà donc là on voit que dans la zik on a plusieurs adresses on a plusieurs adresses pour lire by joystick 1 l'axe x joystick 2 joystick 1 l'axe y donc moi je me suis servi de ces deux là je me suis servi de ces deux là j'ai vu que ça allait de 0 à 63 et donc là j'avais écrit une petite rome qui me lisait ses adresses d'où à poêle pas à poêle et qui me l'affichait à l'écran alors je vous remets une fois de plus le pin out ça c'est ce que j'ai utilisé voilà donc c'est assez simple quand on a quand on a les bonnes prises donc merci sicile qui est venu me déposer tout à l'heure et merci luc qui m'a retrouvé ça dans son bazar ils m'ont déposé des belles prises toutes neufs qui leur servait pas donc là ça me dépanne ok alors claque ça c'est obs on va reprendre la rome donc la rome j'étais dessus alors écoutez faire zoom in zoom in zoom in or il y en a qui ont vu sur le chat de discorde ce que j'avais posté j'avais posté mon source parce que j'avais j'ai eu un souci c'est à dire que tout fonctionnait impeccablement sur émulateur et puis je passe sur le vrai cpc et la face ça fonctionne mais par contre je m'étais fait une commande de dead qui affiche les rsx et cette commande d'aide ne faisait rien je comprenais pas et en fait c'était la la rome de la x même qui qui avait une rsx help qui ne fait rien si tu lui donne pas de paramètres et comme je lui donnais pas de paramètres elle faisait rien et je pensais que mon help ne fonctionnait pas alors comment on crée une rome de second plan est-ce que je faut que je zoome encore alors je parle pour ceux qui sont sur twitch ceux qui sont sur le chat là ça risque d'être forcément un peu petit comment 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 fait-on une rome de second plan donc d'abord il ya quatre octets le premier impératif c'est de le mettre à 1 pour dire qu'on est sur une rome de second plan ensuite il ya trois autres octets qu'on peut mettre à 0 il ne servent à rien d'autre que faire du versioning j'ai telle version de rome et tout sert pas grand chose on n'oubliera pas quand même de faire un org en c0 puisque les rome de second plan sont toujours connectés en c0 par le système ensuite on met un pointeur vers le nom des rsx donc le nom des rsx on les retrouve là donc on met d'abord un pointeur vers les noms et ensuite on met toute la liste des vecteurs dans l'ordre alors bien sûr là si j'ai un la liste des vecteurs doit être dans le même ordre que la déclaration des noms donc qu'est ce qui se passe quand le système bout pour le moment on peut pas faire deux streams en même temps quand le système bout il va exécuter la première rsx donc cette première rsx on la considère comme une rsx d'initialisation on est très souvent on initialise mais on n'a pas à la rappeler ultérieurement donc je lui donne ici un nom en minuscule comme ça la rsx ne pourra pas plus être appelé du basique puisque à chaque fois qu'on tape un nom c'est mis en uppercase par le système et c'est comme ça qui va comparer donc là j'utilise str donc str qu'est ce que c'est c'est comme un def b ou un db sauf que le dernier caractère va avoir et 80 d'ajouter ou plutôt de or et donc on va forcer le beat le plus significatif à 1 et ça permet moi de en tout cas au système de détecter la fin de la chaîne donc là je balance toutes mes chaînes donc init pour la rome d'init la aide je l'ai appelé info du coup je pouvais pas l'appeler help donc j'ai appelé info ensuite j'ai mis un deuxième pointeur qui s'appelle rsx help names pourquoi j'ai mis un deuxième pointeur vers les chaînes parce que quand on va appeler info on va pas réécrire info on va écrire que ce qui suit donc là ce sont mes autres routines donc des locs azikon azikov cls et puis le test analogique des joysticks donc j'ai mis anal pour faire plus court mais ma routine je l'ai bien appelé analogique test pour qu'il n'y ait pas de confusion ensuite on terminera cette liste par un zéro ce qui fait qu'il n'y a pas à terminer la liste des vecteurs par un zéro ou un vecteur nul pouf 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 je me suis rajouté pour chacune des chacune des routines qui sont affichées par l'aide je me suis rajouté une petite chaîne qui explique ce que c'est ensuite on a ici des des vecteurs système donc vecteur système donc le border les encres le mode l'euro pour le curseur un plot en absolu un pen graphique et print char alors reminit alors sur les bons conseils d'ast le l'initialisation de la rome il faut sauvegarder tous les registres on peut mettre un scf mais apparemment c'est pas obligatoire donc on sauvegarde tous les registres dont on a besoin ici je vais mettre le mode 1 donc lda,1 call cette mode après je vais recopier un graphe qui est le graphe que qu'on voyait pas très bien donc je vais vous montrer je vais vous le montrer maintenant sur émulateur voilà on a ce graphe là si je tape eu info ah non ah oui parce qu'on n'est pas encore avec la dernière j'ai pas encore recopié dans l'émulateur la dernière version donc c'était huelps on passe en mode 2 ça m'affiche le nom de toutes les rsx suivantes dans la liste plus un texte d'aide ok donc là je reviens donc quand on initialise ici j'ai une petite boucle qui m'affiche le graphe c'est pas compressé etc après on bouge le curseur un peu en dessous et on on met du gris du blanc du marron et on met le border en gris ensuite on s'en va l'aide alors l'aide voilà elle est c'est assez court alors j'ai fait les petits tricks d'optimisation donc là je passe en mode 2 dans un registre je vais mettre le nom des rsx dans un autre registre je vais mettre les informations des rsx et ensuite je fais un main loupe qui parcourt mon tableau alors d'abord je regarde est ce que notre premier octet c'est zéro puisque comme on l'a vu je remonte un coup deux coups notre liste terme notre liste de noms se termine par zéro donc on commence là il se termine par zéro si ça se termine par zéro rate z on s'en va sinon on affiche un pipe ensuite je vais je vais faire une boucle que j'appelle deux fois donc n'oublions pas ici on a hl pour les noms d e les infos donc je lis dans hl je regarde si c'est le dernier caractère enfin d'abord je l'affiche 11 ans en deux serges enlève le bit le plus significatif je l'affiche je le reprends je regarde avec le hand 80 si le bit le plus significatif est présent si il est pas présent donc z je reboucle donc je continue les caractères si j'arrive en fin de chaîne je fais le fameux x hl virgule d e qui permet que les registres et comme j'ai 2,2 je vais refaire cette boucle deux fois donc je la fais une première fois avec hl qui vaut hl rsx help names ensuite on permute hl d e donc on se retrouve avec rsx help info mais on utilise toujours hl c'est ça qui est pratique et quand on arrive la deuxième fois on repermute à nouveau donc hl vaut bien notre shell de départ d e sont des départs ensuite je fais un retour chariot et je recommence voilà donc ça c'est l'aide code factorisé tout simple ensuite donc mes petits rsx donc elles sont tout tout simple 1 et on a plein qui se les ont fait bien avant moi donc on a un des locs qui envoie la séquence de la zik on a un asic on qui commute la page un asic off je me suis fait un petit cls rapide ça c'est rigolo et on arrive à la routine de tests analogiques donc la routine de tests analogiques qu'est ce que je fais je passe d'abord en mode 1 je déloque si on déloque un asic déloqué il passe rien c'est toujours déloqué je fais un asic on bonne soirée roudoudou c'est vraiment cool de voir ta rome en direct sur un vrai cpc alors oui on n'a pas vu on n'a pas vu moi quand je bougeais les potards moi j'étais tout content parce que je voyais bien mes points qui bougeait après la webcam s'est pas passé donc voilà là je pourrais vous le lancer d'ailleurs sert sur la sur l'émulateur quand je donc lance eu anal voilà on voit ici là il ya au bout de la souris un petit point qui clignote parce qu'en fait il ya deux couleurs il ya une couleur par joystick et c'est censé bouger en x et en y quand on bouge le joystick mais le joystick analogique mais il me semble pas pris en charge par en tout cas winape ou les autres émulateurs donc on ne peut le faire que sur du hard alors ici je passe en mode 1 je déloque l'asic je connecte la page là j'ai mis baisser 3,3 30 secondes c'est un pense bête à moi parce que je vais faire une double boucle on va boucler sur du b donc 256 fois trois fois 256 et 768 et je vais faire une douzaine de halte donc on arrive à 30 secondes alors qu'est ce que je fais je choisis grâce à de peine c'est le vecteur système que j'ai mis plus haut je choisis le la couleur graphique donc là je vais choisir le 1 parce que je vais aller récupérer en 6808 pourquoi ah oui oui le joy 1 axis ensuite comme c'est le x j'ajoute 320 moins 3 f divisé par 2 parce que 3 f c'est la dynamique maximale du port analogique donc c'est pour me centrer sur l'écran moi j'ai récupéré la valeur dans a donc là je pars de ça j'ajoute à à des chènes virgule des e je refais un ex hl virgule 2 pour permuter je récupère le y donc là le y c'est 200 pour être centré 200 moins 3 et sur 2 j'additionne je me les garde dans un coin peu chercher le pêche de et j'appelle plot absolue plus plot absolue enfin graphique plot absolue qui m'affiche le point donc de la couleur un qui me l'affiche à l'écran ensuite je me mets en pinceau 2 je récupère en 6800 a et 6800 b les valeurs du joy 2 je refais la même tambouille 1 320 moins 3 et sur 2 200 moins 3 et sur 2 j'appelle plot non sans avoir fait peu chercher le push de qui sont les coordonnées x et y ensuite je me fais une petite pause de 12 alt 12 alt ça fait 1 25e de seconde et ensuite je prends le le pinceau 0 qui est la couleur du fond je fais mes pop plot pop pop plot donc là j'efface les deux points que j'ai mis et je reboucle avec mon pop baissé je fais ma double boucle donc je fais ça pendant 30 secondes je désactive la zik et je reviens voilà et après c'est tout je sais plus que j'ai changé voilà donc on arrive avec cette petite rome alors donc quand on la démarre on a ça on a l'aide et donc alors voyez avant de lancer mon test complet de d'entrée joystick j'avais d'abord je m'étais d'abord servi pour déloquer et activer la zik donc ça c'est une rome qui est vraiment toute légère je vais sûrement rajouter des choses à l'avenir donc je sais pas on verra un petit peu à la manière de de la rome de diagnostic de notre ami kevin taker j'ai pas testé d'ailleurs sa rome de diagnostic alors hop hop obs obs est ici je vais repasser en intro voilà 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 bon bah écoutez voilà c'était un tout petit stream et on arrive à combien la ou 50 minutes a quand même 50 minutes donc j'ai dû mettre du temps à souder j'ai dû mettre ouh là c'est l'étiquette c'est quoi pas si c'est l'étiquette j'ai dû mettre pas mal de temps à souder et et en tout cas c'était bien rigolo alors il ya du monde qui arrivait entre temps donc à part une star you star et et cette heure c'est quoi c'est c'est seven of mine ou set of 9 top 9 top 9 9 non il ya un jeu de mots des défauts m'expliquer des fois mais je suis un petit peu long le soir voilà voilà mais écoutez moi je pense que je vais continuer en privé ma soirée je vais je vais aller titiller du potard pour jouer un peu avec ça en tout cas je trouve ça bien rigolo c'était marrant en taille avait juste un point qui bougeait à l'écran donc je vais peut-être me faire un j'ai pas un programme de tel écran c'est à dire ça fait des traces ou après on peut oui imaginer un alors là dans la série dit allons-y dans la série des petits jeux à faire donc là vous voyez qu'avec deux potards deux potards ça m'a pas coûté cher deux potards une prise je peux faire d'ailleurs là je peux déjà faire un jeu avec ces deux potards une personne un potard on a deux points donc là on fait un peu de virgule on fait un peu de virgule fixe et on fait bouger un point à l'écran qui laisse d'une trace et le potard va faire qu'on tourne plus ou moins donc on fait des courbes plus ou moins prononcées et le but du jeu ce serait de faire une sorte de trône mais pas un trône au bas gauche droite un trône avec des courbes et on essaye d'éviter le plus possible les courbes et ça avec juste deux potards donc on peut faire un petit jeu là d'entrée d'entrée la joie je peux je peux me passer quelques heures ce soir à faire un petit jeu comme ça donc je vais pas vous le programme est en direct je suis un peu fatigué on pourrait en plus le fait que je pourrais le mettre dans la rome d'ailleurs voilà c'est ça que je pourrais faire je pourrais mettre ce petit jeu dans la rome que dire de plus papa papa pas grand chose oui voilà on pourrait le mettre dans la rome en faisant ça avec des vecteurs système ce serait pas un très gros jeu et puis et puis ça serait très certainement très amusant et bien écoutez moi je vais vous souhaitez une bonne soirée et puis je vous dis à très 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 bientôt alors bonsoir à six de golem phoenix qui n'est peut-être pas parti encore yul star iti moonbeam lorenzo que je n'ai pas vu tout à l'heure rs12 non plus cryzor genesis eric et set of nine riti je sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions sur cette rome le source je l'avais mis sur discord après ceux qui connaissent mon mail ils peuvent toujours c'est edouard point berge berge gmail.com vous pouvez m'envoyer un petit mail et moi je vous enverrai le source avec avec le binaire parce que le le logo qui s'affiche c'est un petit binaire qui fait trois kilos donc ça je vais pas vous le mettre en mode texte je pourrais vous faire des db avec je pourrais vous des define mais voili voilou et puis ça s'assemble avec rasme très facilement bien évidemment après il faut jongler un peu avec la la x même alors pareil j'ai appris ça tout à l'heure donc je m'étais fait un petit dsk j'ai branché la x même on charge le fichier en mémoire et puis après il ya une rsx qui s'appelle u flash ou pipe flash on lui donne l'adresse le numéro de rome donc là je l'ai mis dans la rome 15 puisqu'il me semble qu'à l'init il va commencer en 15 et puis tac 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 le système descend juste et intègre petit à petit les les roms additionnels bon allez on coupe le stream ciao tout le monde toute façon je vais rester sur le chat et puis comme ça on ira suivre zi squire qui fait son son stream sur gros tambour